de la dynamique des groupes des peuples autochtones de la province de l'Équateur. Fidat et l'expectateur, vous allez découvrir pourquoi la délégation de Kinshasa est ici, au village Mbansa, bien sûr, au campement des peuples autochtones. Et c'est l'état, nous voulons savoir pourquoi vous êtes aujourd'hui dans le village Mbansa. Bien, merci beaucoup, madame la journaliste. Nous sommes ici, au village Mbansa, le village du peuple autochtone, c'est pour la consultation sur le projet ou la proposition de loi spécifique qu'un collectif parlementaire de l'Assemblée nationale et parlement se sont réunis pour mettre sur pied, enfin, c'est pour pouvoir renforcer la loi existante d'une manière particulière. Nous sommes venus, ça fait un bon nombre de jours, 3-4 jours que nous sommes là. Et notre mission consiste à consulter la population de cette éventuelle loi, qui est spécifique, bien sûr, pour pouvoir protéger les peuples autochtones pygmés, et voir quels sont des éléments particuliers qu'il faut incorporer pour pouvoir renforcer cette loi. Et vous souviendrez aussi que la RDC, qui a ratifié plusieurs conventions, tant au niveau des Nations Unies, tant au niveau de la sous-région, et même à ce qui concerne la biodiversité et le changement climatique, ne pas rester du reste. C'est pour cela, et il faut être sur la page pour pouvoir bien continuer le processus socio-économique de développement de la RDC, et que le peuple autochtone ne soit pas des restes. Si aujourd'hui, la République démocratique du Congo a une loi, vous pensez que la mise en application sera effective ? Oui, madame, c'est vrai, ça doit aller. Ça, c'est mettre encore en cause de tout ce qui existe. Toutes les lois du pays sont exécutées, si pas à 100%, mais elles sont exécutées. Nous disons, les législateurs disent, il faut renforcer la loi existante. On vient renforcer la loi pour pouvoir protéger davantage le peuple autochtone. Moi, je suis optimiste. Ça, c'est le souci même du gouvernement, des autorités de ces pays. Il vous souviendra que la loi, la constitution du pays, à ce que je sais, ça doit être dans l'article 11 ou 12. Tout Congolais est égaux devant la loi. Les pygmets y compris. Mais est-ce que vraiment cette égalité cadre ? C'est pour cela que la loi reconnaît aussi la vulnérabilité de la population. Y compris la population autochtone. Mais il faut mettre beaucoup d'accent d'une manière particulière pour faciliter l'exécutif à prendre certaines mesures, des mesures spécifiques, parce que la loi est appelée spécifique. M. Valentin, vous êtes un peuple autochtone. Croyez-vous qu'aujourd'hui, avec la loi, que les législateurs ou alors les députés, avec les sénateurs vont mettre en place ? Ça va résoudre le problème des pygmets en RDC ? Vraiment, c'est un processus, en fait, que moi, j'ai sali. Puisque s'il y a la musique d'accompagnement, et si les autochtones eux-mêmes s'inspirent, ça va aller, puisque eux-mêmes ont saisi l'importance, eux-mêmes se définissent, eux-mêmes se prononcent, eux-mêmes. Ils peuvent aussi consolider à ce que la loi soit efficace et soit aussi en place. Est-ce qu'il y a un problème ? Nous avons tant de problèmes, puisque nous souffrons aussi de la marginalisation, une justice criante de la part des peuples autochtones, puisque le rejet total, la spécificité des peuples autochtones ne sont plus en compte. Et c'est la raison pour laquelle on doit aussi démontrer tout comme si on peut mettre un lion et une antilope dans le même espace du parc. Vous verrez que l'antilope sera engouttée par le lion. Et si on voit réellement les droits spécifiques des peuples autochtones, puisque notre pays RDC a ratifié les déclarations des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, il nous reste la musique d'application. C'est ça. Si l'accompagnement et le peuple autochtones sachent même l'importance, puisque cette loi ne peut pas être conçue au bureau climatisé, la loi à partir du peuple eux-mêmes se prononce, le peuple se prononce eux-mêmes, alors se définissent à cet an. Il soit conscient de protéger cette loi. M. Samuel Bopio, vous voulez avoir une loi spécifique, mais aussi la constitution de la République démocratique du Congo garantisse les droits à tout autre Congolais, que ce soit le Bantu, que ce soit le peuple autochtone. Ne voyez-vous pas, c'est une sorte quand même de commencer de mettre les troubles entre les communautés qui vivaient d'une manière ou d'une autre en paix, bien sûr, depuis les ancêtres jusqu'à aujourd'hui, que ça ne posait pas de problème. Merci madame. La loi, c'est le statut. Il y a des organisations sans statut, ce n'est pas légal. Mais quand nous aurons à notre pied, dans nos pieds, une loi, c'est le statut légal qui va aussi aider et promouvoir la population autochtone. La loi, ça va nous aider, ça va nous rendre aussi importants dans le pays. Il y a des lois spécifiques prenant le cas des femmes. Les femmes sont respectées aujourd'hui. Il y a la loi de la protection des enfants. Et nous devons aussi avoir une loi qui va protéger le peuple autochtone. Cette loi-là va être un statut légal qui va accompagner le peuple autochtone dans notre pays. Il y a de mauvaises interprétations au niveau de notre pays. Cette loi-là ne veut pas abolir les pratiques traditionnelles. Mais cette loi va nous faire surmonter les escaliers dans notre pays. Vous avez évoqué les cas, par exemple, que les autochtones n'arrivent pas à accéder à l'école, ne bénéficient pas des soins de santé, et tout ça, mais vous ne voyez pas, vous, étant autochtone, vous avez été à l'école, qu'est-ce que vous-même vous faites pour votre communauté, pour qu'eux aussi arrivent à votre statut ? Merci beaucoup, madame. Par rapport à ça, s'il y a la loi qui est promulguée, nous ferons des campagnes de sensibilisation auprès de nos enfants pour sensibiliser nos communautés d'envoyer leurs enfants à l'école. Parce que nous sommes censés être ignorants que l'école, c'est la vie d'une personne. Mais si la loi est là, nous devons faire des centres souterrains pour sensibiliser nos communautés et que nos enfants puissent aussi aller à l'école. Parce que cette loi-là, même pas nous aujourd'hui, mais nos enfants, nos filles, nos enfants qui viendront, vont aussi érichir, vont aussi hériter. C'est un héritage pour nos enfants. Josué, vous êtes d'Inguende, bien sûr, c'est votre territoire, nous sommes dans votre territoire. Et vous êtes activiste, bien sûr, des droits de l'homme, vous avez fait beaucoup de choses ici. Nous voulons savoir concrètement qu'est-ce que vous faites pour votre communauté. Merci, madame. Voilà, nous, nous sommes ici à Nguende, vraiment, nous sommes dans les difficultés, vraiment, ils sont vraiment discriminés, nos populations autochtones qui sont ici à Nguende, vraiment, nous ne sommes pas à l'aise. Voilà notre problème que nous vivons ici à Nguende, nous vivons vraiment dans une mauvaise condition dans notre chefferie, dans notre territoire, vraiment, avec les polices ici à Nguende, et vraiment, nous ne sommes pas à l'aise. Notre frère, ce que vous voyez, en tout moment, ils sont à la forêt. À cause de la discrimination qu'ils font ici, ils ne veulent pas que nos frères doivent être à l'aise. Voilà, ils font toujours la cracasserie, ils viennent en tout moment, à la nuit, ils venaient arrêter nos frères, dans la nuit, à partir de zéro heure, ils seraient arrêtés sans conduite. Vraiment, c'est difficile à nos frères qui vivent tout justement à Nguende et à toutes les provinces, je crois que vraiment, ils vivent dans la même façon. Aujourd'hui, vous êtes ici et vous venez pour consulter vos frères sur, bien sûr, votre loi que vous voulez en avoir, bien sûr, pour protéger vos intérêts et vos droits. Est-ce que vos objectifs ont été atteints ou c'est comment ? Nous voulons seulement que la loi spécifique doit être là, puisque nous devons aussi sensibiliser nos frères, puis guillemets. Ils doivent reconnaître d'abord leurs droits, nous-mêmes, censés être libres, quand ils ne sont pas libres, quand ils ne sont pas sensibilisés, ils ne doivent pas reconnaître la loi. Il faut qu'ils doivent sensibiliser notre frère et nous déclarons aussi à l'État qui est à Kichassa, Mbandaka, partout, de nous donner les moyens pour sensibiliser notre communauté. Fidèles téléspectateurs, nous sommes dans le village de Mbanda. Nous sommes en train de parler sur la consultation des peuples autochtones, bien sûr, sur la loi que les parlementaires sont en train d'élaborer pour qu'il y ait une protection spécifique des peuples autochtones de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous travaillons en train de regarder avec des peuples autochtones, nous sommes en train de regarder notre vie. Nous disons de la loi de Mbanda. Nous sommes en train de regarder la loi. Nous sommes en train de regarder ce qui est des points de regarder l'année, nous sommes en train d'élaborer et nous sommes là-sindé. Sous-titrage ST' 501 ... 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